Aujourd'hui, c'est Eva Benzadi qui va nous présenter une application. Elle propose de trouver son âme sœur dans ces mondes virtuels. Et si vous trouviez le grand amour dans le métavers, on n'arrête pas le progrès. Alors après tout, pourquoi pas ? Puisque l'objectif du métavers est de faire interagir des millions d'internautes ensemble par le biais de leurs avatars, l'idée ici est donc de transformer ces rencontres en speed dating, une sorte de Tinder du métavers. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de quitter son canapé et ses chaussons, rechercher son âme sœur dans le métavers. C'est l'idée de l'application Nevermet. Comment ça marche ? Eh bien c'est très simple. Vous devez d'abord créer un profil social, vous indiquer l'âge et le sexe des personnes virtuelles qui vous intéressent le plus. Il ne vous reste ensuite plus qu'à rencontrer virtuellement d'autres utilisateurs afin de trouver votre match à l'inverse de Tinder. Par contre, on ne juge pas ses partenaires sur leurs photos mais sur leur avatar. Les visages humains y sont strictement interdits. Vous serez jugé en fonction de la voix de votre avatar, de son style et de ses mouvements. Mais le vrai truc en plus se passe ici. L'application vous propose de passer votre date dans des environnements extraordinaires, pratiquement impossibles à reproduire dans la vie réelle. Vous aurez par exemple la possibilité d'aller à New York dès le premier rendez-vous. Autre intérêt non négligeable, plus besoin non plus de rester après avoir finalement constaté que vous n'étiez pas intéressé dès les premières minutes. Lors d'un rendez-vous en réalité virtuelle, vous pouvez rapidement dire si vous aimez ou non la compagnie de l'autre personne. Mais l'amour virtuel ne se limite plus aux simples applications de rencontres. Désormais, les internautes peuvent se marier dans le métavers. C'est d'ailleurs le cas d'un couple américain qui s'est marié dans des centrales Andes. Alors, l'avenir des rencontres amoureuses se fera-t-il dans le métavers ? A vous de choisir. Bon, et bien voilà, une app de dating en VR. Je ne sais pas si vous y croyez, vous serez prêt à investir dans ce type d'application, sharing ? Dating, c'est un peu compliqué. C'est loin de l'impact quand même ? C'est loin de l'impact et c'est la sortie, les modèles d'affaires, la durée de vie des applications, l'hégémonie de certaines fait que c'est quand même indépendamment des sujets impacts, c'est des sujets un peu compliqués. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. C'était Smartech. Merci à mes invités. Sandrine Zerbib, donc auteure de Dragon Tactics, qui nous a parlé de ces tactiques pour bien avancer face à l'incertitude. Mounira Amdith, président et cofondatrice de DiversiDays. Et Nicolas Célier, cofondateur de Ring Capital. Je vous dis à demain, à demain notamment pour le débrief de l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada